Qu'est-ce qu'il y a des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont autant un défi pour nous et nos peuples ? On a vu réellement combien l'écosystème africain a été attaqué, l'ensemble des lacs, des fleuves, la destruction des côtes et aussi la problématique de l'atténuation sur l'énergie. Ce sont réellement des réponses qui ont été tentées d'être apportées. Sur le lancement du lac Tchad, on vient d'avoir des engagements financiers assez fermes sur l'électricité pour tout le monde en Afrique, notamment l'initiative pour l'électrification rurale. Des engagements fermes de la France, de la Banque africaine de développement des États-Unis et de la Banque mondiale. On est au tour de 20 et quelques milliards d'ici 2020. Donc c'est déjà un début qui n'est pas mal et je pense que c'est un encouragement. En fait, nous nous mettons beaucoup de hope sur le G7. Ils connaissent le problème et ils ont des ressources et des experts pour faire les projets. Merci. Merci.